Bonjour à tous et bienvenue sur le stream, ravi de vous retrouver pour les phases finales de l'Asia 1er. Le top 8 qui va d'ores et déjà commencer, le live s'est lancé à 7h pile poil avec la vidéo d'introduction et nous allons pouvoir dans quelques instants suivre ces phases finales. Comme vous le voyez au Japon, tout le monde répond présent au niveau du public. Le jeu de combat qui est un sport extrêmement populaire, vraiment extrêmement populaire. Et qui réunit les foules en marge du Tokyo Game Show. Ici même, dans la même scène, si je me rappelle bien, dans laquelle était diffusé et dans laquelle se déroulait le Togeki. A l'époque, nous avons ces phases finales, ce top 8 de ce Capcom Pro Tour. Le deuxième super premier, production à la japonaise, c'est-à-dire présentatrice qui arrive et qui va présenter la compétition. Chauffer un peu la salle, tels le Maxildan féminin de là-bas. Et évidemment, un peu de ballon gonflable Capcom Pro Tour et Street Fighter. Cette présentatrice qui est la même que pour la Street Fighter League. C'est autre chose, un tout petit peu au Japon. Et voilà le daron des darons. Nous accueillons ici un guest. Je n'arrive pas à lire son nom en katakana, mais oui, c'est assez incroyable. Je pense que l'on va vivre, pour cet Asia premier, pas mal de petits, entre guillemets, rebondissements, de scénarisation. Ça va être très probablement mis en scène. Vous voyez que le setup est propre, plutôt quali, sans versus, pas comme à Levo. Vous pouvez être tranquille. C'est, à mon avis, du beau spectacle auquel nous allons assister. Il est 14h à Tokyo, il est 7h en France. Bonjour à tous si vous venez de nous rejoindre. On va voir dans quelques instants le top 8 de Street Fighter 5 Arcade Edition du Super 1er. Il va bientôt commencer. On va connaître non seulement le champion national japonais, puisque c'est traditionnellement le championnat national du Japon de Street Fighter qui se déroule en cette période, renommé Asia 1er, donc pour évidemment le championnat d'Asie ou le premium en Asie. Alors, en opposition, bien entendu, à celui qu'il y aura aux Etats-Unis pour les phases finales des qualifications au Capcom Pro Tour. Regardez, cette salle, elle est bondée et on est bien au TGS. On est bien, bien, bien au TGS. Parlez un tout petit peu. Parlez de la Coupe du monde de rugby ? Oui, oui, je suis plutôt hypé par la Coupe du monde de rugby. J'apprécie le rugby, je regarde la Coupe du monde tout le temps. C'est sympa qu'elle soit au Japon, parce qu'elle joue au rugby. Et l'équipe, c'est sympathique. On verra en tout cas. Est-ce que la balance des sons est bonne ? Déjà, avant de commencer à caster, avant de commencer à vous réveiller avec des matchs dynamiques et probablement de grande qualité, puisque, vous le savez, il y aura pas mal de très, très bons participants durant, évidemment, ces phases finales, avec, notamment, dans le tableau des winner braquettes, Mago contre Big Bird, Victrix Momochie contre Angry Bird, voilà les deux premières demi-finales winner, puis Nozuru en loser braquette, Tokido, l'immortel, qui a battu Luffy pour arriver ici face à Shuto, la révélation de ce tournoi. Et enfin, Gachikun, le champion du monde en titre, contre notre dernier européen en liste, Phenom. Si Phenom réussissait la même performance que n'avait réussi Problemix précédemment, ce serait assez ouf. Le Capcom Pro Tour connaîtra d'autres étapes en Asie, notamment, eh bien, la Malaisie, l'Indonésie et Taïwan. Voilà, on est rediffusé via Sky Perfect Jisat, là-bas. Donc, on salue, évidemment. Nous sommes vraiment un tournoi asiatique. Nous voulons être la référence des tournois e-sports asiatiques. Regardez tous ces influenceurs qui nous soutiennent. C'est fou. Vous les reconnaissez, bien entendu, tous. En haut, à gauche, il y a Maxildan et ses chemises. On voit, bien entendu, Jiraya tout en bas. Le blondinet à droite n'est autre que Zulu et sa nouvelle coupe de cheveux. des influenceurs, évidemment, qui n'ont pas pris d'argent pour apparaître ici. Vous voyez, là, une petite différence culturelle entre le Japon, l'Asie même, de manière générale, et chez nous. C'est qu'au Japon, évidemment, tout l'organisation de tournois, ou même le tournoi, est très commercial. Yoshino Riono arrive, du coup, sur scène pour nous parler un tout petit peu de l'événement. Il a l'air absolument au bout de sa vie. Je vais essayer de traduire un peu ce qu'il raconte. Je vais monter un peu le son, excusez-moi. Merci beaucoup d'être venus ici et d'être tous aussi nombreux pour assister à ce premier super-event en Asie. J'arrive pas à entendre, je suis désolé. Donc là, là, c'est de la banalité. Très bien, c'est de la banalité, c'est de la banalité. C'est de la banalité, ne vous en faites pas. En gros, oui, c'est fou de voir le parcours que l'on a, tout ce que l'on a parcouru. Deux sponsors, PlayStation et Red Bull, d'ailleurs, derrière. Voilà. On va accueillir, du coup, nos sponsors. Donc, ce monsieur est un monsieur d'Intel et il vient peut-être présenter le tournoi de Street Fighter V des Jeux Olympiques. C'est fort possible que ce soit ça. Makoto Ono, lui aussi c'est un Ono, mais là, lui, c'est Oh Ono. Un tout petit peu différent. Donc, voilà. Il était responsable de la branche e-sport dans Street Fighter. Il dit que Intel a toujours voulu se lancer dans l'e-sport. Au Japon, c'est une discipline rayonnante. On a donc voulu s'associer avec Street Fighter qui, pour nous, est tout simplement le jeu avec le meilleur rayonnement. Vous voyez, Capcom qui réunit de plus en plus de marques autour de lui. pour faire briller la scène e-sport au Japon. Vous voyez que ça fonctionne vraiment, vraiment différemment de chez nous. Donc voilà, il nous présente l'Intel World Open Tokyo 2020 en association avec les Jeux Olympiques. Partenaires des Jeux Olympiques. Voilà, donc, c'est bien ça. Donc, on a le premier trailer du fameux tournoi des Jeux Olympiques de Street Fighter V. Je vous en avais parlé. Ce tournoi qui sera donc en 3 contre 3 sur sélection avec quelques 12 équipes. 250 000 dollars tout de même à gagner. Voilà, on le voit ici. 3 contre 3, 12 équipes seront qualifiées. Il y aura autour du monde 8 étapes online de qualification. Et il y aura au Japon une étape complète online de qualification. Voilà, en gros, le communiqué qui était tombé déjà hier par rapport à ça. Donc, ça s'appellera Intel World Open Tokyo 2020. Et comme je vous le dis, il n'y a pas que ce réflexion. Donc, il dit, aujourd'hui, évidemment, on ne va pas parler des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le tournoi en cours. Et voici comment est-ce que tout ceci va se passer. Donc, on le voit. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, tout à gauche, vous avez toutes les étapes de qualification au Japon. Donc, au Japon, une étape online. Puis ensuite, des phases de sélection après tout ça. Puis, dans le reste du monde, on a... Donc, on aura 12 qualifications elles aussi online et 8 autres qualifications online. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui sépare ça. Peut-être le reste du monde. Peut-être 12 qualifications aux Etats-Unis et en Amérique du Nord et 8 qualifications peut-être dans la zone Europe. Donc, on voit ici les étapes qui vont permettre de sélectionner les joueurs. pour ce Tokyo 2020. Ils sont quand même... Ils sont quand même vraiment bien présents, bien là. C'est assez... Ça sera un peu plus clair, je pense, en français. Ne vous en faites pas. Donc voilà, je vous rappelle, dans le top 8 de cet événement, il reste, bien entendu, Mago, Big Bird, Momochi, Angry Bird, Shuto, Tokido, Phenom et Gachi-kun. Une fille est morte aux abords du top 8, vraiment. Donc voilà, Ono qui vient présenter l'Intel World Open. Donc, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien un Open. C'est bien un Open. Mais les phases finales de cet Open seront en team avec des teams qui auront été sélectionnées. Donc, l'Open se passe, évidemment, entre 2019 et 2020 dans des phases de qualification qui vont donc se jouer très probablement sur des jeux différents. Tsudishin, Mago Senshu, et l'homme qui maîtrise le vent, Big Bird. Le dernier des Shinobis, Momochi. L'incroyable ninja de l'UE. Angry Bird. La révélation du tournoi Shuto. Tokido. Le programmeur le plus titré de l'histoire, Tokido. Il est l'assiette norvégienne, Phenom. Champion du monde en titre, Gachi-kun. qui sera le prochain. Et bien aussi, vous voyez, en quelques minutes, ils ont pu monter le trailer de lancement. C'est particulièrement bien fait, bien mis en scène. Un trailer et les joueurs sont déjà sur scène pour présenter, représenter ce top 8. Ça va commencer du coup. Ah là là, Momochi, Shuto, Phenom, Mago, Gachi-kun, Angry Bird, Big Bird, Tokido. Ils peuvent tous prétendre à la victoire ici. Ils peuvent tous prétendre à la victoire ici. Ça va être chaud bouillant. Chaud bouillant. On leur donne un micro. Petite traduction. Alors, Phenom, un petit mot ? Bonjour, je m'appelle Armand. Je suis vraiment très excité d'être ici. 50,000 dollars. Merci. Je vais essayer de faire évidemment de mon mieux. Tour de Shuto. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est vraiment un événement assez exceptionnel. Il n'a pas vraiment dit ça. Quelle arnaque. Ok, AXIS no Shuto Je m'appelle AXIS no Shuto. C'est une de mes premières fois ici en top 8 d'un tournoi comme ça. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Bonjour, Mamochi. Cette fois, tous mes adversaires sont vraiment très très forts. Je vais essayer d'être à la hauteur. Très bien. Je suis Mago, son sponsor. Mago qui est sur une bonne courbe de progression là, deux top 8 de suite. Un peu d'écho. Je crois qu'il a dit globalement qu'il va essayer de vous montrer qu'il mérite son titre de Tsui Dishin. Bonjour. Je m'appelle Big Bird. Je suis très excité. C'est la sixième fois que je viens au Japon et c'est la première fois que je viens pour un aussi gros tournoi CPT. Donc, j'espère vraiment que je vais pouvoir remporter ça. Ah bah là, elle traduit bien. Bizarrement. Bizarrement. Angry Bird. Je ne sais pas si vous entendez bien si c'est assez fort. C'est la première fois au Japon. Et c'est la première fois qu'il fait un tournoi au Japon. Le tournoi qu'il avait fait juste avant était un peu plus petit. Là, c'est vraiment il arrive sur la grande scène. Il est content de la progression qu'il a fait en tout cas cette année. Il y a une plus grosse progression ici. C'est vrai. C'est beau. Actuellement, je suis dans la salle du lunchplay comme vous pouvez le voir juste ici à moins que vous ne voyiez rien depuis tout à l'heure. Et que tout ne soit qu'une véritable arnaque. Je suis Tokido. Franchement, c'est encore une fois un super tournoi ici. Le level n'en finit pas d'augmenter. Il a vraiment le regard du tueur. L'envie de tuer. Je vous demande évidemment de me soutenir. Bonjour, c'est le Gashiko de Red Bull. L'année dernière, évidemment, j'ai remporté le tournoi du Capcom Pro Tour. Et c'est vraiment incroyable de voir justement qu'une étape comme ça du Capcom Pro Tour vient s'installer au Japon. Je suis vraiment très content d'être arrivé ici au top 8. Bravo ! Comment ça contaminer avec le retard ? Vous n'avez rien en ligne ? Allô ? C'est pas possible. Ça se trouve que je ne suis pas en ligne. Vous allez voir que je ne suis pas en ligne. Vous allez voir que je ne suis pas en ligne. Mais non, je ne suis pas en ligne. Ah là 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 là. Quel sac à caca. Mais alors ? Comment ça ? On revient dans quelques instants. Allô ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça ne diffuse pas ? c'est pas possible. C'est pas possible. Mais pourquoi ça met ça ne s'appelle pas là ? Putain mais... Putain mais ça fait 20 minutes. C'est quoi cette merde là ? C'est pas possible. On voit ici le tableau des Winner-Losers. Et on revient en quelques instants. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Allô ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Ah mais c'est pas possible. 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 Allô ? Ça fait 20 minutes que je suis là. Donc on peut voir là une petite analyse. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais je casse. Oh là 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 là. Mais pourquoi je ne suis pas en ligne ? Je me disais vous étiez calme. Non mais sans déconner c'est quoi cette mince ? Ouais écoutez, je le prends en direct. Je pense que je prends en direct. Je prends en direct, il y en a pas. Au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Une heure j'ai quand même réussi à caster dans le vent pendant je ne sais pas combien de temps. On a présenté les commentateurs en plus. Papati Wawa Yamato. C'est terrible. Je vais apparaître à l'écran. Bah voilà, j'apparais à l'écran. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bah je suis désolé, sincèrement désolé. Bienvenue du coup sur cette Asia 1er. Vous avez raté les 20 premières minutes de cast. Les horaires en diffusion, ils ont été enregistrés. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé mais le live hub a planté. Et du coup, ils ne me switchaient pas la scène. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue ici. Mais quand j'ai fait les tests micro, on m'a dit oui, oui, on t'entend, c'est bon. Du coup, je me suis dit mais c'est bon, tout le monde m'entend, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, c'est vraiment dommage parce que là, dans les 20 premières minutes, on avait eu du coup la présentation d'Intel qui était venu pour présenter justement les règles du, voilà, et le chat a planté. Donc ça, c'est pareil. Les règles du tournoi en relation avec les Jeux Olympiques. Donc ce qu'ils appellent Intel World Open, donc avec des phases de qualification partout dans le monde. Principalement quand même au Japon pour pouvoir briller sur le sol japonais. Et on a eu du coup la présentation des joueurs, on a vu une super introduction. Tout était génial, mais vous n'avez rien pu voir parce que le live-up n'a pas switché de scène. J'aurais dû m'en rendre compte, en plus j'ai le retour là, mais je me suis dit, si ça se trouve, mon PC bug. Mais non, en fait, c'était moi qui bug, voilà, 7h20. Oui, 7h20 en tout cas, vous n'avez raté aucun match, sincèrement désolé. Sincèrement désolé pour ça. Oui, c'est confirmé, c'est Recollector 5 dans le cadre des Jeux Olympiques. Mais attention, ça n'est pas un jeu en sélection officielle des Jeux. Donc bon, je le répète, on va avoir du coup ici, Mago contre Angry Bird, Momochi contre Big Bird, Momochi contre Angry Bird. Et en disant braquette, on a des Tokido Shuto. Et on a Gachikun Phenom, il me semble. C'est le top 8 de cet Asia Premier. Je suis désolé, mais maintenant, je ne sais même pas comment je vais faire pour les redivs, parce que ça veut dire qu'il va falloir couper ici. Mesdames et Messieurs, c'est parti ! Première demi-finale de ce Capcom Pro Tour Asia Premier. Mago contre Big Bird. C'est parti ! Tous les matchs sont en BO5 à partir de maintenant. Et le vainqueur remportera le premier Super Premium de l'année. Le premier tournoi du Capcom Pro Tour aussi pro en Asie. Mago a vraiment, vraiment, vraiment le vent en poupe. Alors que Big Bird, lui aussi, on l'a vu, a été extrêmement, extrêmement aware, réveillé. Alors Mago qui a déclaré, évidemment vous n'avez pas entendu puisque je n'étais pas en ligne visiblement, mais a déclaré juste avant qu'elle déculottait en train de prendre la Big Bird. Elle aurait dû ne pas le rater après ce ten moyen point, mais c'est pas grave. Le décalage est cassé par ce ten moyen pied. Il avait déclaré qu'il commence à faire de bons résultats, qu'il était très content. Mais il va essayer de montrer aux gens qu'il mérite son titre de Tsudi Shin. Donc de Tsudi God, dieu de la deux dimensions, dieu des jeux de combat 2D. Parce que c'est vrai que ce titre lui a été un peu retiré. Bien que, je vous rappelle, Mago est quelqu'un qui a toujours, quasiment toujours réussi à se qualifier dans le top 32 du Capcom Pro Tour. Donc on est là. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Désolé pour le foirage d'introduction. Big Bird qui essaie de se reconditionner un peu dans le match. La distance ! Oh Mago, il le veut son CPT, il le veut son CPT. A domicile, c'est comme en free play. Il ne veut rien savoir. A domicile, il veut absolument remporter ça. Il a raison. Alors Shuto, il est connu en tout cas au Japon. Maintenant, il n'y a pas vraiment de japonais, vous savez. Très random dans ce top 8. Il est bon, ce décalage chope. Et Mago qui l'empêche de sauter. On sort toute l'expérience qu'il a contre Gachi-kun. Est-ce que Big Bird a mal dormi ? Je ne sais pas à quelle heure il est. Bah si, il est 7 heures du matin. Mais normalement, il y a de quoi être réveillé dans la zone Europe. Mago est en train de lui rouler dessus. Très agressif. Extrêmement lucide dans ses choix. Il anticipe les sauts adverses. Il a la bonne garde sur la dive kick, sachant que c'est une dive kick pour carotter un entier. Et hop, à moyen pied, on confirme Tenko. Et c'est reparti. La machine Karine se met en marche. En plus, il applique un jeu très très footsie. Maintenant, Mago en défense, il est vraiment mauvais. Donc, je pense que maintenant, voilà. Maintenant que Big Bird a réussi enfin à le toucher. Bam ! Et bam ! Oh la barre de vie que ça fait ça, c'est n'importe quoi. Maintenant que Big Bird a réussi enfin à le toucher. A mon avis, c'est un pied dans la tombe. Évidemment, zoning et offense. Il n'y a pas de problème chez Mago. C'est complètement là. Défensivement parlant, d'autant plus que c'est Street Fighter V. C'est quand même un peu compliqué. Tout est en FT3 à partir de maintenant. Tout est en BO5, bien sûr. C'est un petit point à bas, à moyen pied. Il re-backdash Big Bird. Il est en train de pousser progressivement Mago, qui a essayé de ex-duck un peu nature. Et du coup, il va devoir subir, encore une fois, une phase de jeu défensive. Pas spécialement très simple. D'ailleurs, à arrêter. Oh, bas moyen point. Il a réussi à touffer le counter hit et à faire la chop arrière. Ça, c'est bon. Cette chop arrière, elle est très bonne. D'autant plus que là, le wall jump n'est pas du tout à bonne distance pour sortir du coin. Bon après, c'était sans compter sur les chop que Big Bird a réussi à placer. Et là, il va devoir encore défendre sous le V Trigger 1. C'était pas très très dangereux. Pourquoi elle a lâché la garde Mago ? Il est démarré en trombe. Et là, il y a malheureusement une petite baisse de régime. Toujours contrée par la puissance offensive de Rachid. Très fort. Vraiment très très fort. On est sur du whiff punish bas moyen pied là avec Karine. C'est pas mal hein Mago là-dessus. Je dis zoning là. Il est bon. Il est très très bon. Il est trop loin sur le Sten gros point pour pouvoir profiter du cross-shooter. Et Mago va encore pouvoir dérouler sur la role VC. Oh là bas moyen point Sten gros point. Il whiff punish à la balayette. Il est tellement là Mago. Il est tellement là. Mais c'est outre que hit confirmé. Là, on est dans le whiff punish. Donc on est vraiment dans la capacité à punir les coups dans le vent. C'est très fort hein. Après évidemment c'est Karine. Donc bonne balayette. Tu vois que le Tenko a whiffé. C'est toujours un peu difficile lorsque le bas moyen pied passe à la distance maximale. De réussir à bien confirmer le Tenko. Cette espèce de coup là. Paf. Launcher. Il est tellement fort le gros point de Rachid. Ça veut rien dire. Par contre le bas petit point a été passé en hit. Du coup le type 3 a pas fonctionné. S'il était passé en garde. Ouais je pense qu'il aurait pu fonctionner. Mais là. Il sonne un peu plus supérieur que le block stun. Faut punir. Petit pied petit pied. Tenko. Tenko X. Imeves kill. Et là il est à deux doigts. Oh. Papa. Il mise le stun. Ah mais c'est raté. Mais c'est pas grave. Il trouve le stun. Avec un reset. Un reset japonais. Un reset de Mago. Un reset. Un reset. 2 à 1 pour Mago. Il déroule. Il déroule. Il déroule. C'est ouf ce qu'il est en train de nous faire. Très bon contre à l'agressivité de Mago. Big Bird il essaye de se réorganiser un tout petit peu. Mais là Mago le domine. Il l'empêche de sauter. Avant qu'il saute il y a moyen pied. Dès qu'il saute il y a ce gros point. Donc en air to air il est meilleur. Au sol il est meilleur. Alors c'est Rachid en phase. Donc c'est pas le premier venu d'un point de vue des footsistes. Tu vois lui aussi il a moyen pied. Lui aussi il peut canceller. Tu vois lui aussi il est méga fort. Mais Mago réussi à vachement bien s'adapter et à anticiper ce que Rachid risque de faire. Donc là Big Bird il est en train de se réorganiser un peu dans ses plans de jeu. Avoir quelque chose de plus terre à terre. Un peu plus de distance. Et là il utilise le V trigger 1. Petit pire 1 moyen point. Il refait deux fois la phase. Et là il va lui inverser la garde. Malheureusement le V skin n'a pas à récupérer en juggle. Mais Mago il est pas très très fort. Dans une situation de corner. On le sait c'est son point faible. Et tu vois il hésite à piffer. Vraiment il hésite alors que... Ouais. Il va prendre cross up. Franchement il fallait pas hésiter là. Toute l'agression qu'a mis Big Bird. Fallu balancer un petit Resen Ajax. Dans la tronche. Sincèrement. C'est dans le vent ce cross up moyen pied. On va prendre tout de même le bas gros point. Croche counter. Cette premier demi finale winner. Je vous rappelle. On est dans les faces winner bracket. Merci. Enfin Mago trouve enfin le pif. Se réveille. Chope au travers du V trigger 1. Mais pas de garde maintenue. Et du coup va prendre double Eagle Strike X. Les dégâts sont monstrueux. Mais vous avez expliqué la règle avec Karin. C'est qu'arriver à un certain moment. Que tu sois vivant ou mort. Et bien c'est exactement la même chose. Karin a juste besoin de t'ouvrir la garde une seule fois. Le truc c'est que là il est vraiment au 0 du tel total. Il a tenté chimie pour bas de moyen pied. C'est dans la garde de Big Bird. Toujours très attentif. Là il n'appuie pas sur les boutons à Big Bird. Et là il est en situation de mort. En situation de mort. Son V trigger. Voilà. Va vraiment mettre un rideau complet. Empêchant Mago de pouvoir être menaçant. Parce que même s'il ouvre la garde derrière ce rideau. Les combos de Karin vont vers l'avant. Et du coup en allant vers l'avant. Et bien tu rencontrerais justement le V trigger 1. Tu ne peux pas faire de dégâts sans en prendre. Là l'utilisation du V trigger 1 est très malin. Du côté de Big Bird. Et ça repart dans la caractère CXK. Et bien finalement. Première demi-finale très accrochée. De partout. De partout c'est... C'est bon. Allez c'est reparti. Changement rapide. De personnages. Deux. Deux. Et on est de retour du coup. Dans le stage. Ah ça a changé de stage. Je ne sais pas s'ils ont le droit en vrai. Pour vous dire la vérité. Normalement. Toutes les phases finales doivent se passer dans le stage officiel du Capcom retour. Blablabla. Celui qui est mis à jour pour l'événement. Et Mago comme à son habitude. Je dis meilleur sur le neutral game. Meilleur au milieu de l'écran. Les antières sont bons. L'anticipation est bonne. Il est à distance pour ne pas prendre les gros coups. Et c'est dès qu'il se fait mettre à terre. Dès qu'il doit subir un peu de la défense malade. Dans ces phases là. Où il commence à pécher. Tu vois là par exemple. Il lâche la garde. Sur un hex spiral. Enfin sur un hex... Une hex tornade. Enfin. Mago sans déconner. Et franchement. Dans ce jeu là. En fait. Il doit être défensivement irréprochable. C'est très important. Sachant que c'est le truc le plus dur du jeu. D'être bon défensivement. C'est vraiment le truc le plus dur. Balle de match pour Big Bird. Du Mago peut vraiment dérouler. Le niveau est assez équivalent. Mais il y a une très large différence défensive. Ouais ok. Il va mettre Tenko Tenko X. V-Skill. Vous voyez les dégâts que ça fait. Il n'aurait plus entière là dessus. Il a choisi d'appuyer l'high punch un peu trop tard. Mago qui reste prudent. Les matchs défilent de toute façon très vite. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort pour faire ce genre de truc là. Je revois les balayettes de Félong. Arrivé au milieu de l'écran là. Alors que tu as juste essayé d'appuyer sur un bouton. Mais il faut qu'il soit plus solide défensivement. Sinon ça ne passera pas. Il a mis la balayette dans le V trigger 1. Ce qui est plutôt une bonne idée. Puisque ce dernier n'a pas pris cher. Oh ouf. Veskill en garde. Veskill en garde. Normalement le Veskill était en hit. Veskill en garde. Il a sauvé Mago. La garde qui lui sauve. La garde c'est arrière. Balle de match. Et la super chargée quasiment des deux côtés. Ca va être intéressant. L'ouverture de garde siège pour Big Bird. Qui prend un saut gros point un peu lucky. Et qui va prendre son pif. Merci. Le pif salutaire ou pas. Sur le chou d'ordage. Il a réessayé de taper. Ce n'est pas spécialement très très malin. Il va pouvoir confirmer Tenko sur bas moyen pied. Et repousser ses limites. Pour charger encore plus son Veskill. Attention au mouvement de Big Bird. Là il n'a plus le choix. Il n'a plus le droit à l'erreur. Mais c'est la doule de la super. Oh oui. Le confirme là-dessus. Ca devrait tuer. Oh. Il reste au vivant. Au zéro d'ital. Et c'est la max. Bas moyen pied. Tornade. Et super. La défense. La défense. Il ne peut pas mettre un aukizème derrière ça. De coup il met Vtrigger 1. Mais la garde est bonne. Le truc c'est qu'il y a le repris. Vtrigger et Mago anticipe. Le deuxième Eagle Strike. C'est le fait Mago. Mago est en finale. Winner du tournoi. Mago qui l'aurait cru. Lui qui était tellement loin. Regardez comme il est content. Mago lâché par tous les sponsors de l'histoire. On disait de lui qu'il était terminé. Une petite Karine. Et voilà. September Mago. Il est là. Il fallait juste lui donner le bon mois. C'est ça qu'il avait besoin Mago. Il avait besoin du bon mois pour s'exprimer. Bonjour à tous. Si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes en plein milieu des finales. Du coup. De Capcom retour de l'Asia 1er. Merci d'être avec nous. Bien entendu. Eh bien. Mago. Vient de remporter le premier match. Ce qui est une petite surprise. Je ne vous le cache pas. Mais qui n'est pas désagréable. Petite surprise. Qui va sûrement ravir pas mal de monde juste ici. C'est un joueur qui mérite. Vous savez. Après. Il est vraiment très très fort. On va voir un peu de. Quelques replays. Dans les phases. Ce que je vous ai expliqué un tout petit peu. Offensivement. Il n'y a pas trop de soucis. Et là. La gestion de Mago a été très bonne. Il va faire pas moins un point. Se décaler. Cette ouverture de garde. Alors. Je ne sais pas s'il fait le combo optimal. L'ouverture de garde est très bonne. Le truc. C'est qu'il veut vraiment en faire trop. Juste après. Il va bouffer la super. Et c'est là où il va être très malin. Parce que. Comme. Lors du set précédent. Big Bird va utiliser évidemment. Le V Trigger 1. Pour empêcher Mago d'attaquer. Et se dit. Je suis en avance à l'énergie. Il y a son V Trigger. Il va peut-être essayer de se précipiter. Donc je vais l'attendre. Premier Eagle Strike en garde. Deuxième Eagle Strike. Évité par un soirier. C'est GG. Franchement. C'est GG. Rien à dire. Je ne peux toujours pas. Streamer. Sur le live hub. Mais. Mais. Pour tout ce qui est. De cette diffusion. Vous aurez la rediffusion. En tout cas. Juste après. En tout cas. Si vous n'étiez pas présent. Enfin. Si vous n'avez pas pu voir. Evidemment. Ce qui s'est passé. A cette heure. J'ai expliqué à quel point. C'était très différent. L'organisation des tournois japonais. Donc là. Vous voyez. A la fois. La présentatrice. Qui est venue annoncer. Présenter le tournoi au public. Saluer la salle. Qui reçoit. Un guest. Qui est souvent. Donc. Une célébrité. Voilà. Ça se fait. Beaucoup comme ça. Au Japon. Et du coup. Tu vois. Cette célébrité va revenir. Et commenter. Elle aussi un peu. Donner ses impressions. Sur le match. Qu'elle va voir. Qui dit. Je ne sais pas de rien. C'est quoi. Et ensuite. Les commentateurs. Aussi font leur taf. Sur scène. On accueille aussi. Les sponsors. On remercie. Les sponsors. De l'événement. Les sponsors. Sont quasiment. Tout le temps. Personnifiés. Donc. On a. Généralement. Un représentant. Du sponsor. Qui est là. Et qui va parler. Est-ce que. Et bien. Ils se sont associés. C'est ce qu'a fait. Intel. Pour présenter. Le tournoi. Quel est mon tournoi. Préféré. Si j'en ai un. C'est le Red Bull Comité. Le Comité. C'est extraordinaire. Voilà. Mago. En finale. On a Momochi. Du coup. Face à Angry Bird. Qui lui aussi. Va. Devoir. Du coup. Essayer de représenter. Les Emirats. Mais. Avec. Avec. Zeku. C'est. C'est faisable. Le truc. C'est qu'il va affronter Momochi. Que Momochi connaît. Parfaitement. Zeku. Parfaitement. Zeku. Vraiment. Sur le bout. Le bout des doigts. Puisque. C'est un peu. Lui aussi. Qui a. Qui a. Bêta testé. Le. Le perso. Le dernier. Des Shinobis. Il y avait. The Last Jedi. Il y a. The Last. Shinobi. Momochi. Colline. Principalement. Colline. Et ça va être. Un Zeku Colline. Auquel on va assister. Pour cette deuxième. Demi finale. Ça fait trop plaisir. Les matchs ont l'air de s'enchaîner. Je ne sais pas. Quand est-ce qu'il y aura des pauses. Peut-être tous les trois matchs. Généralement. C'est tous les trois matchs. On verra. Lors de la pause. J'essaierai. Peut-être. De relancer. Le live up. Voir si. Il y a un risque. Pour que ça fonctionne. Je suis désolé. Que vous n'ayez pas eu. La première partie. En tout cas. Je l'ai enregistré. Je l'ai casté. Dans le vent. Mais je l'ai casté. C'est comme ça. Allez. C'est bon. C'est parti. Momochi Colline. Contre Angry Bird Zeku. Deuxième demi-finale winner. De ce CPT. Je vous rappelle que c'est en trois matchs gagnants. Le public est plein. La salle est pleine. Pour suivre évidemment ce tournoi. Bonjour Hervé. Bonjour. Oui, bien sûr. Voilà. De coup. Comme tout passe par Twitch. On n'a plus trop de soucis maintenant. Pour rediffuser. Parce qu'on n'a jamais eu de soucis pour rediffuser le Capcom Retour. Généralement. Il laissait un peu chaque langue. Diffuser ce tournoi. Très bon Sten Gropier. On voit qu'il change de stage. Ce qui me fait plaisir. Parce que j'en ai un peu marre de voir tout le temps les mêmes stages. Juste ici. Très bon. Très bonne choppe de la part de Hungry Bird. Mais qui va prendre quand même le target combo. Avec tous les mix-ups. Boum. Le glaçon lui arrive pile poil en miti. Pile poil. C'est bizarre ce qu'il a fait là-bas. Petit point. Un saut juste derrière. Mais un retarget ex Parabellum. Parabellum qui est pas mal l'un d'un point de vue de la position. Glaçon. Ça tombe. La déchoppe qui a permis de supprimer l'animation du coup du glaçon. Qui lui est passé au travers. Parabellum ne va pas tuer. Il est dans sa suave trigger. Mais il n'a pas malheureusement l'avantage à la vie Hungry Bird. Oh double saut. Le double saut qui a eu le temps d'être gardé. Très bon confirme de bas moyen point par le run glissade. Avec un run stop. Voilà. Connu par Momochi. Run stop. Ok. Négatif. Je tape. Bas petit point. Momochi sait hein. Il va pas prendre les vieilles phases. Hungry Bird a peut-être plus d'intérêt à rester en version hold. Dans ce matchup. Parce que c'est sûr il lui fera pas les phases. Il lui fera pas les phases. Ah oui là c'est négatif. 100% négatif. 100% puni. Il va essayer de choper dans les airs. C'est peut-être ça qu'il a voulu faire le dernier coup. Très bon Stanley Pudge. Vous l'avez vu. Qui a fait anti-crossup anti-air. Il a tapé avec Stan Petit Pied. Essaye toi. Stan Petit Pied. Ça juge la distance. Et ça. Voilà. C'est typiquement ce qui ne passe pas. Il a eu une intelligence de jeu incroyable. Momochi. Non seulement. Il savait pertinemment. Oh la 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 la. Double pif gardé. Non seulement il a su que le elbow drop allait toucher cross up. Mais en plus il a vu qu'il était en version hold. Du coup qui risquait sur la prise en garde du coup de piffer. Il a donc bourré la garde. Et il l'a eu deux fois de suite sur ce main game là. Tu ne lui feras pas les phases à Momochi avec Zeku. C'est pas possible. Il connaît le perso sur le bout des doigts. Le shinobi c'est lui. Et il croit en colline. Il croit vraiment en colline. Franchement Gribber doit jouer de façon parfaite. Voilà. Chimie. Ça marche avec tous les persos. Très bon Zanto. On passe en version jaune pour mettre le midi sight. Le truc c'est qu'il a raté la distance. Il a raté le stun. Ça va peut-être lui être fatal. Il y a un passage ici. En V trigger. Avec possibilité de freeze. Bien joué. Le cutter. Pour arrêter cette dive kick. Mais là. Trop. Je pense qu'il aurait peut-être pu contrer. C'était risqué quand même. Angry Bird. Mais une meilleure gestion globale. Du match. Côté. Du joueur. De Nasser. Ouais. Petit point. C'est juste pour repousser. Mais là. Avec les très très proches. J'ai eu de la chance. Lucky. Gros point. C'est ça aussi. Street Fighter V. Petit point. Rentre vers un nouveau combo. Light. Vers corner carry. Et c'est le stun. Non. Et toujours la maladie. Des petits points en hit. Et pas en garde. Qui font foirer tous les tics trop. De chop avec Zeku. Et tout est dépeuplé. Prends. Prends ce dash spé pour inverser la position du glaçon. Parfaitement gardé. Valkana. Le high snuckle par Abelum. Il est bon. Il reste qu'une choppe à placer. Il n'a pas vu le V trigger. Il n'a pas vu le V trigger. Ça bat sur lui. Il s'est relevé en V trigger. Ça a transpercé le coup de Momochi. Et derrière Target. Super. Franchement. Aller chercher Angry Bird alors qu'il avait Super et V trigger à fond. Là pour le coup Momochi n'a pas été très très malin. Mais on l'a vu. Vous avez vu ce qu'il a gardé. Il l'a gardé le glaçon. Il l'a gardé le glaçon téléport. T'étais là. Perçu. Il passe derrière. T'as un glaçon sur toi. Très difficile à voir. Un partout. On a deux finales très accrochées pour le moment. Les deux joueurs sont capables évidemment de gagner. Une fois que Angry Bird a bien compris que Momochi ne prendrait pas les phases de l'esbrouf. Et bien il suffit maintenant d'appliquer un plan plus propre avec Zeku. Ce qu'il fait parfaitement parce qu'il maîtrise bien. Regardez la distance de gros point. Il l'était à distance pour le gros point. La choppe elle recover tellement rapidement. Il a le temps de garder sur le saut arrière gros pied. C'est ouf. Tellement ouf. Ce personnage il a la meilleure choppe du jeu. Sans aucune hésitation. Tellement fort. Mon gros point entier. Et là il met pas moyen pied. Ça ouvre. Il peut être confirmé ça. C'est très très bon pour lui. Ouais. Run glissade. Avec le glaçon. Tout là qui a empêché le combo. Sur l'activation du Vtrigger. Donc là. Encore une fois. Pas faire de bêtises. Voilà. Le Vtrigger est parti. Il garde son Vtrigger à Momochi. Il l'a toujours. Il est toujours là. Il a le droit encore une fois de glisser. Et il va glisser. Holiday on Ice. Chercher évidemment son adversaire. Avec des gros points. Crush counter ou pas. Crush counter. Angry Bird est toujours devant. Ça change de stance. On passe de jeune à vieux. De jeune à vieux. De jeune à vieux. De jeune à vieux. La choppe est ramassée. Lozanto. Faut pas taper derrière. S'il vous plait. Encore un gros point. Avec Ex Parabellum. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose derrière ça ? Glaçon pas glaçon. Oh il va piffer. Et. Oh oui. Incroyable. Le dandy ex. Le dandy ex anti-pif. Wow. Moi je pensais c'était en garde. Obligatoirement. Momochi qui nous sort ça. Wow. Le rendre pris sur du pur génie. Du pur 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 génie. Et comment est-ce que tu anticipes autant de choses. Le nombre de dragons. Le nombre de super qu'il a anticipé. Meurt pas sans ton pif. Mais quand le mec en face. Et bien. Il connaît l'émission. S'attenté contre ex. Il n'y a pas eu de coup derrière ça. Attention. Le stun qui est très très haut. Weave punish. Bien sûr. Ah c'est beau. C'est beau quand la glissade et weave punish par un gros point. Qui est visuellement un mid. Alors que la glissade est très low. C'est euh. On croirait presque que c'est un vrai street fighter. Ah il est pas mal. Ce stun gros pied. Evidemment le trigger fait mal. Il a le droit encore à une téléportation. Mais il va s'empaler. Malheureusement dans le gros point crush counter. Avec encore des possibilités. 25 points. Mais il garde ça. Les mecs ils gardent des trucs. Mais je vous jure. C'est n'importe quoi. Mais personne garde ça. Oh l'ouverture de garde sèche. Oh allez. Il est sale. Allez il est sale. Il est sale. Premier degré ce vertical gros pied. Mais comment il garde ça. Sans déconner. Punaise. Mais la glissade. En VT. Pas petit pied. Dans l'autre sens. Vers combo. Ils sont trop loin. Beaucoup trop loin. 2 à 1. En attendant pour Momochi. Et les japonais qui pourraient peut-être. S'emparer. Des deux postes. Deux finales. Casse garde. C'était un peu trop. Un peu trop. Oser. Mais on est en début de partie. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Les coups les plus durs à garder. C'est les gros pieds. Et les gros poings. C'est comme ça. Après les coups les plus rapides du jeu. Ça se garde. Parce que c'est de la phase quoi. Mais j'avoue que les gros coups. Qui touchent crush counter. Comme ça. Un peu au pif. C'est ça le jeu. Après c'est. On repart dans Street Fighter 4. Un peu pareil que les focus. Qui touchent counter. Quand le mec lâche le focus au pif. Et bien sûr qu'il y a counter. Sur la descente du pied. Et même il pourrait lui mettre contre. Donc il faut faire attention. Le crush counter encore pris. Ça sent la balle de match. Pour Momochi. Oui. Oh la la la. Momochi. Balle de match. Le dernier des shinobi. Qui va peut-être tuer le dernier des shinobi. Il part de super chargé. Il repasse en version jeune. Angry Bird. Il n'a plus le droit d'erreur. Maintenant. Il finit chez bon. Mais il n'y a pas de cancel sur ce gros point. Encore. Il continue d'entier. Proprement. Vraiment. Momochi. En gérant l'avance qu'il a. C'est la première fois que Angry Bird garde la stance hold. Aussi longtemps. Je sens qu'il préfère vraiment jouer Yongzekou. Quasiment tout le temps. Alors que la stance hold est tellement divine. Pour zoner. Essaye de rattraper justement le retard qu'il a. Et là. C'est malin. Parce qu'il le fait croire qu'il va rester en hold. Et zoner au site. Momochi du coup. Est tenté. De mettre cutter. Au milieu de ça. Pour absorber du coup le site. Et venir attaquer. Et là. Boum. Il repasse en jeune. Devant sa tête. Et il ouvre la garde. Une seule ouverture. Et c'est le stun. Le site a eu le temps de mettre la garde derrière le site. Mais il prendra quand même ce stun. Et la balle de match sera sauvée. Superbement. Bien joué. Très intelligent de la part d'Angry Bird. Très très intelligent. Les gens. Il essaye de faire en sorte que Momochi rentre dans son jeu. Non. Ça. Ça allait pas passer. Pourtant c'est quand même passé derrière. Quand tu prends un. 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 Un tiers de ta barre de vie. Mais c'est pareil. Dans le cas de Collin. On le voit ici. Un tiers de barre de vie. De perdu. Il y avait un with finish là-dessus. Il a encore essayé. D'attraper en entière. Le chimie est bon. Et la choper dans le vent. Et il y a balle de match. Sur un stun. Pas mal de damage réduit. Ca va peut-être pas tuer. Caillou. Saut gros points. Gros pied. Moyen point. Parabellum. Et le mix up. Avec une choper arrière. My game. My game. My game. My game. My game. Je savais, je savais, je sais ce que, je savais ce que tu allais faire, download complete, je savais, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ça suffit, t'es glissade miti à la con, bam, on voit très peu de fois le contexte, l'eau, celui qui garde les l'eau, qui contre les l'eau, on le voit vraiment peu parce que c'est tellement risqué de faire ça, et là voir Momochi le sortir comme une phase décisive, c'est vraiment super, on va revoir l'action justement, vous voyez sur ce premier set, le premier set de Momochi qui est vraiment, vraiment magnifique, tu vois, il avait bien anticipé le pif de dragon, et globalement, il était beaucoup dans l'anticipation, troisième set ici, et c'est Angry Bird qui avait magnifiquement géré quasiment tout le match, et là, attention, BOOM, dans DX sur le pif de super, je ne sais pas quoi vous dire tellement c'est du pur génie, et là, sur le dernier set, très bon chimie, le décalage qui est absolument parfait, stun derrière, donc là évidemment, ça ne va pas tuer, mais même si ça ne tue pas, et même si Angry Bird réussit magnifiquement à s'en sortir avec cette choppe, là ça, River Soul contre X, mon partenaire minceur, c'est, c'est ouf, franchement c'est ouf, très très bonne performance de Angry Bird, qui est en loser bracket, ça n'est pas perdu, pas du tout perdu, mais, force est de constater que Momochi connaît très 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 bien le jeu, très très bien le jeu, et vous voyez, donc un des avantages que ça a justement d'avoir ça, donc, une présentatrice et un guest, donc une célébrité qui est là, mais pas forcément quelqu'un lié au jeu de combat, c'est un peu, c'est un peu comment, le Max Sildan de la FDJ Master League, et bien, ça permet aussi d'offrir une ouverture auprès de la société, il y a encore un déficit d'images de l'e-sport auprès de la société japonaise, on associe encore trop les jeux vidéo, les jeux vidéo compétitifs, et bien, au phénomène des NITO, aux gens qui vivent en marge un tout petit peu de la société, sachant qu'elle n'est pas encore très très reconnue, évidemment, comme discipline, sachant que le jeu de combat reste numéro un encore au Japon, voilà, ça, ça permet, bah oui, regardez, c'est sympa quand même, ce genre de petit tournoi, c'est sympa l'e-sport. Mago et Momochi seront en grande finale, Shuto va affronter à présent Tokido, le vainqueur affrontera Hungry Bird, Phenom contre Gachikud, le vainqueur affrontera Big Bird, voilà du coup l'affiche ici qui nous attend, Shuto, Tokido, Tokido qui mesure sa distance par rapport à son écran, qui se tient bien en avant, qui pose sa bouteille d'eau ouverte pour pouvoir voir dès qu'il a quelques frames. C'est parti, mesdames et messieurs, premier match de loser braquette de ce top 8, la révélation Shuto face à la légende Tokido. Ah, c'est beau, ça fait vraiment une heure de match ultra condensé. Et là, évidemment, on peut se dire que ça va être un match peut-être à sens unique, mais ça n'est pas Ryusei, ça n'est pas Nemo, ça n'est pas QQ, c'est bien Shuto, le Urien de ce top 8. Et il les a tous tués, puisqu'il a quasiment eu à subir que des Urien-Urien. Connaissance du match-up parfait de Tokido Kitatsumaki au travers du canon. On sait à quel point Guki est fort, Tokido est puissant, une bonne garde ici. Et le hexet-but en entière, un peu trop premier degré, il va prendre pas petit point suivi d'un target et devoir subir. Juste après, les décalages de Shuto, quand même canon. Tu vois, il hésite quand même à mettre Tatsumaki derrière ça. Il préfère trouver le retour de garde pour activer le V-Trigger, c'est très bon. Qu'ils aiment pour Guki, mais il ne peut pas taper. Oh ! Le pop, 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 pop. Excusez-moi ! Hop, il remet un ! Ce qu'on peut dire, c'est qu'il sait saisir sa chance, Shuto. Il sait saisir sa chance. Ce réflexe sortit de nulle part. Après, attention, parce que Tokido, il peut vite s'adapter. Shuto c'est un peu pour le moment le mec qui appuie sur un petit point à la relevé C'est vite dangereux Par contre les X7B, il est de gestion C'est le moyen point counter hit Il met donc le bas moyen pied Avant moyen point on essaye de punir au maximum de distance C'est toujours cette parfaite utilisation du knee drop Personne n'utilise comme lui jusqu'à présent Quand on voit comment joue Nemo C'est beaucoup d'appui sur le V-skill Knee drop uniquement X Et beaucoup de X-stackle au pif Pour briser un tout petit peu les distances Shuto va pas du tout jouer comme ça Il va utiliser le knee drop bien en pressing Comme il se doit Beaucoup plus s'habiller sur le jeu de projet kill Et très très peu utiliser le V-skill Là par contre c'est fort Là il va tuer C'est ça Il faut absolument qu'il tue Absolument Une ouverture de garde sèche Ça pardonne pas face à Gookie Faut pas Faut pas laisser Gookie t'ouvrir la garde C'est mort sinon Bravo Suto qui démontre quand même de très bonnes choses Mais qui vient de se mettre au coin en moins de 10 secondes Gros point anti-startup de gros point Il a pris Ghost Hunter du coup là dessus Et Tokido est en train de l'asphyxier C'est de l'hypush Il confirme immédiatement Avec le ex-Satsumaki Il est à deux doigts du stun Il a pu en tir gros pied Oh là là Mais Tokido a quand même mis sa garde Le truc c'est qu'il a voulu backdacher Et maintenant c'est lui qui prend Un target Et de botte Lucas la garde Moyen point C'est pas moyen point Vous êtes sérieux C'est quoi ce qu'on met ? Oh gros pied encore chargé Il y a le back gros point Et un deuxième Et on mix Oh par contre le mix-up Il en a pas voulu entendre parler Tokido Il a fait dragon au milieu de tout ça Anti-embrouille Oui Oh là 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 Le ex-set butt Alors qu'il a vu l'avant gros point décaler Mais quel réflexe Shonen Yaro Ah mais ce shoot-o Il est beau son Urien Il est beau Il est beau Ça marche bien Tokido est pourtant irréprochable Sincèrement Fais pas d'erreur Et a des réflexes Pour le moment Qui est un peu au-delà De ce qu'on a l'habitude de voir Et du coup Tokido est vite heurté à ça Alors que La plupart de ses phases rentrent Et bien Là malheureusement Il mange On va voir s'il peut tenter un comeback En tout cas il a vu la déchoppe Ouais Il est du démon bien entendu Très peu utilisé Sauf dans ce genre de cas Très utile L'intelligence de jeu de Tokido Mister Todai Et Tatsumaki derrière ça Et il voulait tuer avec une fuzzy guard Mais là il l'a bien esquivé Tétrater un tout Qui veut sa fuzzy guard Pas safe ça Pas safe Mais il n'a pas consommé de barre de EX Ce qui est malin Vraiment malin Très très malin Toujours pris en garde Et toujours très prudent Ouais EX un drop bien sûr Qu'est-ce que c'est beau ça Qu'est-ce que ça pousse L'utilisation des knee drop Parfaite de Shuto Il n'a pas entière T'as vu ce saut arrière Ça sent que le saut boule Était dans un angle Vraiment vraiment pas simple Et les ex et de bottes Font quasiment tout le temps mouche Par contre le ex dragon aussi C'est un pif donné Un pif rendu Un pif partout Balle au centre Le truc c'est que le saut là Il est cassé par Stan Gros point Il continue d'abattre Les cross counter sur Shuto Ça devient pas facile Il a le V trigger Tout le domaine de chargé Le truc c'est qu'il n'a pas la garde Ah bah moyen point Bah petit point Il met headbut tout de même Et là ça boule Comme on aime Ah Tokido Commence à comprendre J'en prends un petit bout de raisin Que c'est pas mal de jouer sale De temps en temps J'approuve ce message J'approuve ce message Il est vrai que parfois Ça a du bon De jouer un peu sale On doit bien vous avouer Complètement vrai Tokido qui prend son temps Avant de relancer Et Shuto qui fait Bon allez allez Arrête de faire ton cinéma On rejoue Ah Contrôleur Le contrôleur a été déconnecté Ok D'accord Visiblement Il a dû appuyer sur le bouton Qu'il fallait pas La PS4 Formidable Formidable système Pour faire des compétitions On le rappellera Jamais assez Un part entre Shuto et Tokido Ce deuxième set A été très largement En faveur de Tokido Là on voyait Je vantais les mérites du knee drop Ce knee drop est beaucoup Beaucoup trop haut Ouh la punition C'est light Immédiatement Ne se fait pas attendre Si tu touches Trop haut T'es on safe Bien touché bas Là c'est derrière Avec ce knee drop Toujours en retard Et Tokido Le whiff punish Encore un peu plus C'est la pression Que risque de lui mettre Le champion multititré Que Shuto doit Supporter Ce n'est pas forcément simple C'est vrai que Tokido Il a tendance à se bonifier Au fur et à mesure D'une partie On l'a vu Il a été mené Très souvent Avec des balles de match Contre lui Luffy avait une balle de match Contre lui Par contre là Il a intelligemment Mis la garde Et l'activation des triggers Est unsafe Merci Enfin Tu lui envoies Tu lui envoies le message Clair On piffe pas ici On piffe pas L'activation des triggers raté Il a consommé une barre de hex C'est pas très grave Mais c'est juste Maintenant Il va falloir qu'il Rentre D'autres types de main game Parce qu'il a montré à Tokido Qu'il était capable De garder les dragons au pif Donc Tokido va sûrement s'adapter Peut-être plus jouer ça Se relever avec d'autres types de relevé Ouais dommage Tokido a raté Son confirme C'est le moyen point Mais il a rouvert la garde Juste derrière Et mais Tokido stun Pour un gros pied Pas gros point Un deuxième Excanon Les combos d'uriennes Qui sont les plus stylés du jeu Et là On est Attention Méga bien Shuto Mène 2 à 1 Mais comme j'ai dit Tokido Il s'est systématiquement Retrouvé Avec des balles de match Contre lui Durant tout le tournoi Ça ne l'a absolument pas empêché De renverser la situation A balle de match Contre lui Et c'est exactement La configuration Qui pourrait se passer ici Tokido va devoir Rester concentré Toujours rester concentré Dans ce genre de cas Il fait bon ce gros point Miki C'est lui qui a le chapouinette Ça met encore un with finish Gros point Il le met au coin Bien sûr Il a utilisé que Des gros points Gros points Gros points Gros points Gros points Jusqu'à présent Jab Ça touchait en hit On marche Décalage shop Désolé si ce sifflement Vous a cassé les oreilles Par contre pour faire Bamo et un pied Adoken en link Shuto va devoir un peu Se rattraper Moi qui charge Sa barre de V Uniquement sur les coups Qu'il prend Et les crosscutters Qu'il donne Ce n'est pas forcément facile Voilà pourquoi Nemo a souvent tendance A beaucoup Beaucoup s'appuyer Beaucoup s'appuyer Sur le V-skill Essayer de charger Son V-skill D'appuyer Shuto Plutôt que de perdre Le temps A activer le V-skill Il préfère Créer du jeu Créer du zoning C'est tout aussi bien Là il pensait vraiment Que le tackle Allait passer En late Late midi Mais Malheureusement Ça n'est pas le cas Ex tackle Encore une fois C'est bouffé Les crushs Qui sont puissants Malheureusement Mauvaise gestion Des knee drops De la part de Shuto Qui a réussi quand même A trouver la déchoppe Alors que le bas gros point Est passé dans le vent Lui aussi On n'est pas bien Attention il a toute la barre De Max Il faut vraiment l'assassiner Là oui Balle de match Pour Shuto Il n'a pas pu utiliser Son V-trigger Il n'a pas pu utiliser C'est super Mais on a un joueur Avec sa super chargée À fond Contre un joueur Qui ne l'a pas du tout Est-ce qu'il va réussir A mettre quand même Une phase de zoning Assez importante Pour éviter De se bouffer ça Mais bas moyen Un point dans le décalage Sans déconner Shuto c'est risqué Ça fait attention On voit qu'il n'envoie Plus de dragon Au pif Tokido Et c'est le premier V-skill Utilisé par Shuto Malheureusement Le canon n'a pas cassé Shukonez Qui était deux hits Il a donc traversé Et là boum Avec ce tag dans le V-skill Ça charge un peu Sa barre de V Il est en avance Là Shuto Il est très en avance Oh le V-skill L'autre char à wiffé Sur le stand moyen pied Qui était touché Un tout petit peu trop loin Et là Lucas Le start-up de Hadoken Malheureusement Le gros pied Passé dans le vent Juste après Il a malestimé la distance Et Tokido va maintenant Pouvoir revenir Avec une super chargée A fond Et le V-trigger Dans le tiroir Okizeme Et en pro Il l'a pas pris Il l'a pris dans les airs Aegis Reflect Va être évité Tout de même Par la glissade du démon Il est à deux doigts Du match À deux doigts du match Voilà pourquoi Il s'appuie sur l'ex Ce canon Mais la leçon Est évidemment puni C'est dans la garde Oh il l'a pas puni C'est long La garde l'a pas puni Mais il a quand même Aegis Reflect Il termine juste devant Avec un bas moyen pied Qui a fini de terminer Le match À une frame Prêt À une frame Prêt Entre l'anti-air Avec la super Et la possibilité De mettre la garde Sur cette dernière Une frame A déterminé Le destin De Shuto Qui avait vraiment Vraiment Prit un risque Inconsidéré Avec ce dernier saut Contre la super De Tokido Et il l'a Battu C'est vraiment Le Plus gros upset La plus grosse Performance De Ce tournoi Quel joueur Inattendu Il vient D'éliminer Tokido Et on peut revoir Un peu Les dernières phases On voyait là Beaucoup de bourrage De light Ça ça a été Tout le premier set Et peut-être C'est ce qui a Fait perdre Tokido Tous ces bourrages De light Parce que Ensuite après Il s'y adapte bien Il s'y adapte bien Là le hex tackle Qui rattrape le back dash C'est super intelligent Les mix up Il a tout bouffé Et je dois bien avouer C'est du pur génie D'avoir fait gros pied Moyen point Bas moyen point En calculant pile poil Que ça allait faire stun C'est vraiment Vraiment pas mal Parce que tu n'utilises pas de ressources Et tu mets le stun quand même Là encore en entière Il a été parfait Tokido a tout de suite adapté Son style de jeu Dès le deuxième set Beaucoup moins de sauts A se faire entière Et là Et là Et là Tu dis c'est mort Et là la garde Le truc c'est qu'il a la garde Mais panique totale Dans la pampa Mais la EG se réflecte Évidemment Et 100% Salutaire Tokido était bloqué Il ne pouvait pas bouger Il ne pouvait pas glisser Il ne pouvait pas faire de Demon Clip Shuto L'avait mis dans une situation D'échec Et mat Tokido Est éliminé Du tournoi Et Shuto Se qualifie pour le top 6 Il va être qualifié Il va être qualifié Shuto On va voir un mec Qui n'était même pas présent Dans les points Au CPT Je vous le dis Parce que tu gagnes Beaucoup Beaucoup de points Sur le super premier Il n'a pas encore gagné Cela dit Je vous rassure Et là Tokido Qui pour la première fois A un tout petit peu craqué Ce qui est rare De sa part Vraiment rare Mais On verra En tout cas Si ce dernier Va être capable de battre Angry Bird Je crois que c'est Angry Bird Le truc c'est que Mago A l'air tellement en forme Que je vois Je vois pas trop Comment est-ce que ça va se passer Pour le battre Momochi Peut-être Il faut battre Mago Il faut battre Momochi Il faut battre tellement De grands joueurs Le prochain match On va poser notre dernier Représentant européen Il s'agit de Phenom Il peut jouer Il peut jouer Comment Karine Mais il est déjà qualifié Pour la Capcom Cup Du coup peut-être Va-t-il s'amuser Un tout petit peu Avec Nekali Ce qui lui avait Ce qui lui avait Ce qui lui avait particulièrement Réussi Je dois bien vous avouer Le dernier coup On va du coup Un tout petit peu Le tableau juste ici Phenom Face à Gachi-Kun On pourrait avoir Comme Mago Big Bird Encore un Karine Contre Rachid Ce qui est un peu Le match-up des top 8 Celui qu'on voit le plus Pas de pose Pas de pose C'est cool On enchaîne Meilleur performance Ah il va jouer Karine Je prends Je prends un raisin Je prends un raisin Je prends un raisin Il va jouer Karine On va voir Allez c'est parti Phenom Karine Contre Gachi-Kun Rachid Deuxième match Deuxième match De loser bracket Et on aura terminé Le premier tour De ce top 8 C'est toujours En trois matchs gagnants Et Phenom Et Phenom Voilà Pour troller un peu C'est classique Un peu l'ancienne Si on interdisait Karine Et Rachid Qu'est ce que ça donnerait La meta Il y aurait Gookie Partout Tout le monde Jouerait Gookie Ce serait tout de suite Ce serait tout de suite C'est pas interdire les persos C'est pas comme ça Que ça fonctionne Humm Je voudrais plus penser A créer des anti Anti Karine Les top tiers Plutôt que de les nerfer Créer des persos Qui les contre Assez bien Le truc c'est que je vois mal Dans un jeu Comme Street Fighter V Avec sa structure Et ses mécanismes Comment on peut contrer Karine En fait Je vois pas Quel type de perso Parce qu'elle a une réponse Pour tout Pour les projectiles Pour les anti-air Pour les attaques sautées Les attaques au sol Le zoning En fait elle a une réponse Pour tout En vrai Rachid c'est pareil C'est bien joué ça Avec ce Spin Mixer Il termine par Eagle Strike Entière Non C'est le saut arrière Et ouais C'est le saut arrière de Finom Qui va le sauver Les ouvertures de garde sèche Merci On peut pas piquer bad Dans les jeux de combat Vous savez travailler un perso Dans un jeu de combat C'est tellement 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 dur Déjà mener un perso A très très haut niveau C'est C'est incroyablement compliqué Si tu bannes le main D'un joueur Bah tu sais que tu l'as battu Sincèrement Enfin Tout augmente grandement A haut niveau en tout cas Tu dis à Tu dis à très haut niveau Au Tokido T'as pas le droit De prendre Goofy Bah C'est mort Tu vois Il est obligé de travailler Un autre perso Mais qui le correspondra Beaucoup moins Donc Le seul moyen de faire Des vrais piquets ban Qui peuvent à peu près fonctionner C'est dans le format par équipe Mais en format solo C'est inenvisageable Vraiment 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 Grosse difficulté La Phenom Mais Sa bonne gestion défensive Peut peut-être lui permettre De s'en sortir On chope Une deuxième Une deuxième Premier point Pour Gachi-kun Ouais Après même réduire Les dégâts de Karin Ça changera pas Le 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 perso Comment Comment il fait le perso Moi je suis pas Pour qu'on nerf Les persos Karin est très bien Comme elle est Rachid aussi Juste Penser à donner Des armes Pour Contrer ça Aux autres C'est Plus comme ça Que je Je vois Je penserais L'équilibrage En vrai Ça serait que moi Tous les persos Auraient des trucs Full pété Mais vraiment Pété de chez pété Tu vois Genre dégueulasse Comme ça Tout le monde S'est équilibré C'est l'équilibrage À la Street Fighter 2 Zix Il est bien joué encore Séléka Shop Il utilise bien Son V-Trigger Quand même Gachi-kun Qui n'a pas du mal A s'enfuir C'est une repie A toucher Dans le début du saut Il a pas réussi En tierce island Le pif anticipé C'est dans la garde Bravo Si tout le monde est pété Personne ne l'est Retenez bien Ce que je vous dis Et en plus On peut s'amuser Avec beaucoup de personnes Vraiment Arc 6 le fait Depuis très longtemps Un jeu Où tous les persos Ont un pif Tu vois Tous 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 Peu importe Un coup Invencible A la relever Si t'as appuyé Sur un bouton D'essai de miti Tu vas prendre Certains c'est un dragon D'autres c'est un contre D'autres c'est une shop Spéciale Dans Street Fighter 5 Y'a plus ça Je pense déjà La base de Street Fighter Ce serait de remettre ça Vraiment remettre ça Et un truc qui coûterait rien Rien que ça 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 refroidirait les ardeurs Ça poserait déjà Un peu plus le jeu Ça rendrait les trucs Beaucoup plus impressionnant Parce qu'il y aurait Beaucoup plus de situation De main game Là vous voyez Les pifs sont uniquement En ex Vous voyez le ex Resen A Le ex min mixeur De Rashid Et du coup Donc c'est Oui Tu dois prendre un vrai risque Parce que tu utilises une ressource Et après En dessous Il y a 3 counter Ah bien Je vois encore Il confirme parfait Gachi-kun Il n'arrive pas La finome Il n'arrive pas Gachi-kun Le paralyse complètement Il est meilleur En tout Au centre Dans le coin En entière C'est très très fort Et ça fait 2 à 0 A présent Pour le champion Du monde en titre On verra En tout cas S'ils suivent Cette voie En tout cas C'est pas la voie Qu'a choisi De suivre Ici Le streak 4 Non plus On n'avait pas Des pifs Pour tous les persos D'ailleurs Il me semble Il y a vraiment Des persos Qui ne pouvaient pas Piffer La tueur Comme c'est Le jeu ne sont pas Comme ça Ce pressing Qu'il est en train De mettre Ici Gachi-kun Ce pressing Le match Est vraiment Un sens unique La finome Qui a choisi De ne pas changer De perso A mon avis Ça va être L'élimination Pour le joueur Européen On aurait bien voulu Mais bon De toute façon C'est toujours Une Karine Ou un Rashid Qui passe Il s'est empalé Dans le gros point Moyen pied Encore là Un spin-mixeur Qui punit La balayette En garde C'est largement Moins bon Que Mago Par exemple Au niveau de l'utilisation Des normaux Dans le notif Trilet game Par contre Là il a l'avantage Du coin Et vous voyez A quel point Karine Fait mal Très bon gros point Tenko Il y a Mujinkaku Impeccable Voilà Karine Deux coups Un Deux Trois Un Et on mixe Derrière ça Avec Stan Petipi-kunter Voilà Il a défendu Très très mal La Gachi-kun Balle de match Sauvé De voir Qui va inverser La tendance Deux sauts Qui passent Et le 7 est perdu Sans compter Sur le gros point Qu'il vient de manger La pique de X-Ressen A C'est mangé aussi Par Gachi-kun Il a essayé de faire Avant moyen point Mais qui vient puni Pour la fois Par Phenom Ça y est Qui commence à mettre Les balayettes Croche-kunter Par contre Il s'est fait Intercepter Par moyen pied Là Il subit maintenant Le coin Chop Et là Il a retiré Sa garde Sur le X-Ware Pool C'est Terminé Pourquoi Autant de joueurs Après je sais Pourquoi autant de joueurs Parce que vous savez Maintenant il y a un trou Entre Un coup Et La tornade De De Rachid Donc les gens se disent Bah il y a un trou Je vais essayer d'aller taper Ou de me faufiler au mieux Le truc c'est que T'as le main game Tornade X Et du coup Si t'essaies de faire ça Contre la tornade X Elle est multi-hit Et la tornade X Tu la ramasses Et c'est ça qui est bon Ça a été rapide en tout cas Ce match là Très rapide Élimination de Phenom Élimination de Tokido Gachi-kun et Shuto Sont donc Les deux joueurs qualifiés Pour La suite Du tournoi Et on va suivre maintenant Les deuxièmes phases De Loser Bracket Avec Angry Bird Et Big Bird Qui vont revenir Face à Shuto Et face A Gachi-kun Après du coup Angry Bird Face à Shuto Premier match Va être intéressant Zekou Urien Ça va être très intéressant Au revoir Bon Pas grand chose à analyser Dans ce match Sincèrement Phenom n'a pas fait non plus Un très très grand match Souvent des mauvais choix défensifs Là L'empty jump Bas petits pieds C'est du génie On sent que D'un point de vue des mix-ups Il était au-dessus Un Gachi-kun Mixer mieux Il avait plus souvent raison Redécaler à Shope Il avance Il attend un tout petit peu Il avance Beaucoup de Vtrigger 1 Qui sont rentrés Globalement Et là ce mix-up Shope encore une fois Gros point T'essayes encore une fois De passer au travers Avec un duck Mais tu ne peux pas Parce que c'est l'ex We're cool C'est le ex Et il te coure Tout en multi Et ensuite après Il y a Combo Bien sûr C'est fort Très très fort Normal en tout cas De le voir Être qualifié Juste ici Nous sommes à présent Dans le top 6 Du tournoi Il ne nous reste plus Que 6 joueurs Présents en liste Évidemment en finale Mago et Momochi Belle finale japonaise Pour cet Asia 1er Au cœur même Du Tokyo Game Show Japonais encore en vie Gachi-kun et Shuto Donc ils sont quand même 4 dans le top 6 Et 2 joueurs Des Emirats Abu Dhabi Dubaï C'est quoi exactement Le drapeau Je ne sais jamais D'où ils viennent C'est Abu Dhabi Ou Dubaï Angry Bird et Big Bird Les deux oiseaux Du Moyen-Orient Mais à chaque fois En ce moment Ils scrutent Les top 8 Des tournois Alors ils jouent Des très bons persos Mais qu'est-ce que c'est fort Qu'est-ce que c'est fort Pourquoi Karine et Rachid Ont plus de vie Que Camille Qui sont Alors qu'ils sont Plus forts Pas forcément plus forts C'est plus complexe Que ça on va dire Pourquoi est-ce qu'ils ont Plus de vie Parce que l'équilibrage Est ainsi Voilà Allez c'est l'heure De la première pause Je vais donc marquer Une pause Essayer de relancer Le live hub En espérant que ça fonctionne On se retrouve du coup Tout de suite après Pour la suite De ce Asia Premier essai avec nous C'est le top 6 8h30 Vous êtes levé dimanche Quand même Vous êtes là Allez N'hésitez pas à RT A faire la pub On y retourne Dans quelques instants A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé